Devenu sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur ASR, Netherlands ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur les états financiers de la compagnie, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc ici, c'est une compagnie d'assurance. Quand on parle de compagnie d'assurance, il faut aller regarder quel type d'assurance on a. Donc ici, c'est assurance multiligne. Donc je pense qu'on a assurance vie, gestion d'actifs. Je pense que c'est le type d'assurance ici qui a tendance à maintenir un bras financier ici en termes d'investissement. Donc ils ont tendance ici à avoir assez de cash à investir. Si on parle d'assurance vie ici, généralement, ce sont des gens qui cotisent ici en vue d'un pécule plus élevé dans le futur ou bien en vue ici de se protéger par rapport à un quelconque problème qui pourrait subvenir. En tout cas, malencontreusement. Donc, c'est la mort. C'est juste ça, je pense que vous comprenez l'assurance vie, mais après, vous pouvez également racheter ce genre de choses-là. Bref, ce qui nous intéresse ici, et c'est dit comme ça grossièrement, d'accord ? Le plus important pour moi, c'est de voir à peu près quel type d'assurance nous avons. Donc ici, je vais avoir tendance à privilégier les actifs tangibles nets. Il y a tendance à regarder l'évolution de ces actifs tangibles nets là. J'ai fait une vidéo tantôt sur une compagnie qu'on appelle Arche. C'est Arche Capital Group. Je pense bien que c'est ça, Arche. Arche, on a cité bien ça. Arche Capital Group. On a parlé longuement ici de tout ce qui concerne le combine ratio, l'importance de ce dernier, etc. La raison pour laquelle on ne trouve pas ce ratio-là sur Coifin, alors qu'il est important. Donc, je vous encourage à aller sur cette vidéo-là. Donc ici, je vais analyser quantitativement cette compagnie-ci en me basant sur les éléments qu'on a sur Coifin, tout en vous mentionnant qu'il y a d'autres éléments quantitatifs qu'on devrait prendre en considération. Vous pouvez les retrouver sur la vidéo précédente et vous allez également les retrouver dans les rapports financiers. Le but de cette vidéo-ci n'est pas de lire les rapports financiers, mais c'est d'analyser les chiffres, donc les états financiers, ok, pour aller très rapidement. Même si la chaîne s'appelle « Lisez vos rapports financiers », ça s'adresse à vous, ok, pour les entreprises qui vous intéressent après avoir regardé une vidéo quantitative, ok. Bref, on continue. Maintenant, la première chose que je vais regarder, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Qu'est-ce qu'on a ? Alors là, on se rend compte que c'est une entreprise qui a souffert à peu près pendant la pandémie, ok. Enfin, quand je dis même pendant la pandémie, je pense que c'est même bien. En 2022, on n'était plus en pleine pandémie. Là, ça c'était 2021, fin 2020, début 2021, par là, si je ne me trompe pas. En tout cas, peut-être que je me trompe. Mais bon, dans tous les cas de figure, cette partie-ci, quelle est la raison pour laquelle le revenu a plongé ici de près de 50% ? Parce que si le revenu baisse, est-ce que la marge brute suit ? La marge brute est négative, littéralement. Donc, on parle d'une marge brute négative. Et ça, quand une marge brute est négative, il y a de grandes chances que les bénéfices nets soient également négatifs. Donc, une fois que c'est négatif, un, on recherche la raison. Deuxièmement, quand une entreprise, une compagnie d'assurance perd de l'argent, elle va avoir tendance à puiser dans les caisses ou à lever du capital en émettant de nouvelles actions. Donc ici, je regarde la marge brute qui est négative. Je vais checker la marge EBITDA qui est également négative. Je vais également regarder ici les net income parce que je ne regarde pas les free cash flow. C'est une compagnie d'assurance. Donc, techniquement, elle fait de l'argent ici avec de l'argent. Donc, enfin, qu'on dit elle fait de l'argent avec de l'argent. En fait, elle ne vend pas à crédit. On va le dire comme ça. OK ? Donc, les bénéfices ont tendance à représenter la véritable rentabilité de ce business-ci. Donc ici, on a à peu près également quelque chose de négatif. Mais on constate ici que sur les dernières années, on a 2,5 milliards. Et ça s'arrête au mois de juin. La période est importante. C'est pour ça que c'est une compagnie européenne. Quand elle publie généralement ses résultats financiers du troisième trimestre, vous allez voir ici que c'est chiffre d'affaires, ce genre de choses-là. Donc, on n'a pas toutes les informations concernant les marges, etc. Donc, il y a un léger retard ici. D'accord ? Mais ça nous donne déjà une idée générale. Donc ici, on gagne beaucoup d'argent. Est-ce que c'est durable ? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que le 2,5 milliards, ici, influence le PER actuel. Ok ? Parce que c'est une entreprise qui se négocie aujourd'hui à peu près à un forward pi de 7,4 fois les bénéfices. Donc, si on prend à peu près 7,5 milliards divisé par 7,4, donc on s'attend à des bénéfices de 1 milliard l'année prochaine. Donc, moins élevés que ce qu'on a aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ces bénéfices nets, là, au mois de juin, étaient à 2,5 milliards ? Est-ce que les revenus issus ici, est-ce que les bénéfices nets, ici, dépendent d'un combine ratio moins élevé ? Ou bien du fait que le portefeuille d'investissement a rapporté beaucoup d'argent ? Ok ? Il faudrait aller vérifier. L'un ou l'autre, ici, ce n'est peut-être pas durable. Le combine ratio, il va falloir regarder ici, ça, dans la durée, si l'entreprise a l'habitude d'avoir ce niveau de ratio-là pour le combine ratio qu'on n'a pas ici, malheureusement. Et tout ce qui concerne ici le portefeuille d'investissement, il faut également regarder où est-ce qu'on a investi cet argent-là ? Qu'est-ce qui a influencé positivement ces bénéfices nets supplémentaires, là ? Ok ? En tout cas, on continue. Ici, on a 736 millions en moyenne. Est-ce que c'est un business qui a changé entre-temps ? Je veux dire, est-ce qu'on a fait une acquisition ici au point de se dire qu'il y a un grand changement dans cette compagnie-ci ? C'est une centaine de millions ici. Et il me semble que nous avons une entité ici de près de 10 milliards. Donc, ça m'étonnerait qu'une acquisition de 100 millions ait ce genre d'influence. Donc, on va se dire que c'est à peu près la même entité, qui apporte à peu près 736 millions par là. Donc, l'année prochaine, on sera à 1 milliard. Donc, ce qui veut dire que l'année où il y a de grandes chances que les bénéfices nets, donc on va mettre ici net income, normalize net income ici en termes de prévision. Et encore, il faudrait vérifier est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici ? Ça, je n'ai pas les datas pour ça. OK ? Donc, on peut regarder si le normalize net income en consensus, net income, où est-ce qu'on a cette information-là ? Normalize net income en consensus. Alors, ça reste une prévision. Net income, bon, je vais prendre ça en médiane. Je vais prendre en année N plus 3. On s'attard à 1 milliard à 170 millions. Dans tous les cas de figure, si on s'attard à 1 milliard à 170 millions d'ici, ça c'est 2026, 2025 par là, il faut se dire une chose, ça reste une prévision. OK ? La meilleure chose, il faudrait déjà qu'on ait du 700 millions, avant même de commencer à regarder le 1 milliard et poussière. Donc, vous allez vous dire ici que si cette compagnie s'y m'intéresse, il faut que j'aille creuser la raison pour laquelle on pense, que les analystes pensent avoir du 1 milliard demain. Est-ce qu'on va, ou est-ce que c'est parce qu'on va se développer dans d'autres régions du monde, des choses comme ça ? OK ? Ou bien on va à un type d'assurance qui est très recherché. OK ? En tout cas, ici on a 736 millions. D'accord ? La dette nette en date d'aujourd'hui est de combien ? Nous avons une dette nette ici de, voilà, par rapport à la dette nette sur EBITDA, on a 1.1. Mais j'aime bien regarder la dette nette en volume. On a à peu près 6 milliards ici, qui est plutôt stable. Et quand on prend ça par rapport au niveau moyen ici de bénéfice nette, on a à peu près, on peut repérer la dette nette ici en moins de 10 ans. C'est une bonne chose. Mais en fait, une compagnie d'assurance, ce qui est bien, généralement, c'est qu'il faut qu'elle ait le moins de dette possible. D'accord ? Là, ce niveau-ci est déjà correct. OK ? On ne veut pas plus que ça. Vous retenez également que la dette nette sur EBITDA est aux alentours ici de 1, tout simplement parce que c'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. D'accord ? Elle gagne beaucoup d'argent. Et donc, si elle gagne beaucoup d'argent, l'EBITDA est influencé positivement. Alors, comme on peut le voir ici, on est à peu près à 5,669 milliards, alors que d'habitude, on a des EBITDA aux alentours de 1,6 milliard. D'accord ? C'est plus que ce qu'on a l'habitude de gagner. Donc, ce n'est peut-être pas durable. Donc, il faut faire attention. Il faut également surveiller ici le nombre d'actions, l'évolution. On voit ici ce qui s'est passé à cette période. On a augmenté le nombre d'actions parce que l'entreprise était avec des pertes. Ok ? Donc, est-ce qu'elle prévoit racheter des actions prochainement ? Ce serait également intéressant à aller regarder. Ok ? En termes d'évaluation, ça va donc donner quoi ? Comme je vous l'ai dit ici, c'est une entreprise que je n'achèterai pas à un prix plus élevé que la valeur de ces actifs tangibles par action. Et encore, il faut que ces actifs tangibles-là aient tendance à augmenter dans le temps. Or, depuis 2021, les actifs tangibles par action diminuent. Enfin, en termes de volume, diminuent, pas par action. Retenez que ça s'arrête au mois de juin ici. Donc, on a à peu près 5,960,000 au mois de juin en termes d'actifs tangibles. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'ils diminuent ici ? Est-ce que c'est parce que les taux d'intérêt augmentent ? Il faudra aller vérifier ça. Parce que le tangible book value peut diminuer alors qu'en réalité, c'est juste le portfolio d'investissement ici qui est ajusté à sa valeur actuelle. Ok ? Elle est ajustée à la valeur actuelle alors que l'entreprise n'a pas encore vendu certaines obligations. Donc, si elle les maintient jusqu'à maturité ici, elle va avoir tendance à récupérer sa somme de départ. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours aller vérifier à l'intérieur. Et si vous remarquez qu'en date d'aujourd'hui, en Europe, par exemple, toutes les compagnies d'assurance ont des tangible book value qui diminuent. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'elles perdent de l'argent. Ça veut parfois dire uniquement le portfolio d'investissement qui a tendance ici à fluctuer. Ok ? Surtout sur tout ce qui concerne les obligations quand les taux d'intérêt augmentent. Ok ? So, on continue. Donc, en date d'aujourd'hui, si on a cette compagnie ici au prix actuel à 5 960. 5 960 ici, ça représente combien en termes de tangible book value par action ? En termes de tangible book value par action, il faut faire attention ici. Ça donne 40,35 dollars alors qu'on est presque à 40 dollars ici. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le nombre d'actions ici est plus élevé que ça. Donc, je vais le faire manuellement. Ça sera plus facile. Ça va me donner meilleure information. Donc, je le prends ici en termes de tangible book value. Voilà. Et je sais que c'est le dividende qui vous intéresse ici sur cette compagnie. C'est la raison peut-être pour laquelle on m'a proposé cette entreprise-là. 5 960. 5 960 divisé par le nombre d'actions 174, j'arrondis bien sûr. Ça donne ici à peu près 34 dollars. 34. On a à peu près 34,25 dollars. Ok. Et je suis un peu... Je ne pense pas que ce soit assez... Je pense que le tangible book value est encore plus bas que ça. Ok. Je pense qu'il est encore plus bas que ça. Parce qu'on a une capitalisation boursière de 7 560. On trouve 34 dollars l'action. Ce n'est même pas une différence de 10% ici. Or, on commence le calcul à partir de 1 milliard. D'accord. Vous remarquez ici qu'il y a la différence entre les deux. C'est peut-être 1,5 milliard. Si on ne divise pas le nombre d'actions, il y a au moins 9 à 10 dollars quelque part. Donc, on devrait plutôt avoir un chiffre moins élevé aux alentours de 26 dollars par là. Ok. Donc, ça par contre, il faut faire attention. Ok. Mais ce n'est pas plus grave que ça parce qu'on a une alternative. L'alternative serait la suivante. Nous avons une entreprise ici qui a tendance à rapporter à peu près 700 millions par an. Ok. Par rapport au net income. Parce qu'il y a de grandes chances que cette paye aussi soit exceptionnelle. Si on revient à notre moyenne ici. Je sais que vous voyez 736 millions ici. Voilà. Prenons le 736 millions. Je le prends à 10 fois les bénéfices. Parce qu'une compagnie d'assurance, c'est vrai que difficile de payer des multiples plus élevés que ça. Ok. 10 fois les bénéfices, également, on ne prend pas en conciliation la dette, bien sûr. Donc, si je regarde ici, le marché a tendance à payer combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise ? Il paye généralement ici. Vous voyez que les multiples valorisations sont très peu élevées pour ce business-ci. Donc, le marché paye généralement ici 7,4 fois les bénéfices. Le 10 fois les bénéfices, même, c'est exceptionnel. D'accord ? Donc, peut-être ici, on va le prendre... Enfin, je suis mal à l'aise à prendre 7 fois les bénéfices. Mais bon, voilà. C'est lui qui paye. Donc, voilà. Je vais l'ajuster en conséquence par rapport aux bénéfices nets de l'année prochaine. Donc, on a à peu près 8 fois les bénéfices par là. Ok. Prénom 736, multiplié par 8 fois les bénéfices. On arrive à 5,848,000. Alors, retenez que quand on prend 8 fois les bénéfices, quand même, c'est assez bas. Et 8 fois les bénéfices, ça représente un rendement... Si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, en dividende, quand vous l'achetez à 8 fois les bénéfices, vous avez à peu près un rendement de 12,5%. D'accord ? Donc, c'est énorme. C'est la raison pour laquelle j'ai tendance à prendre 10 fois les bénéfices. Parce que je me dis 10%, c'est assez correct également. Ok. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est le marché qui paye. Bon, je n'ai pas envie d'inventer un chiffre ou quoi que ce soit. Ok. Donc, retenez que c'est déjà assez bas. Ça peut également être le fait que l'entreprise est extrêmement risquée. C'est la raison pour laquelle le marché ne paye pas un si gros multiple. Donc, il faut aller voir quel type de produit d'assurance on vend ici. Quel est l'historique des combine ratios ici. Ainsi que l'évolution même de... Enfin, le return on equity ici, d'habitude, il est aux alentours de 12%. C'est déjà une bonne chose. Aujourd'hui, il gagne exceptionnellement de l'argent. Donc, si elle est extrêmement bien gérée, qu'est-ce qu'elle fait avec son cash ? Est-ce qu'elle rachète des actions ? Est-ce qu'elle verse un dividende ? Il me semble... Ou bien, elle fait des acquisitions. Donc, ce sont des questions également à aller poser. Du point de vue dividende, il me semble que nous avons une entreprise ici qui a tendance à payer des dividendes ici de manière stable. On va quand même vérifier. Dividende, common dividend, common dividend pay ici. Elle a tendance à payer des dividendes ici. Je ne dirais pas stable. Parce que ce n'est vraiment pas stable ici. Donc, elle paie en moyenne 263 millions en termes de dividendes. Si elle paye 263 millions, alors qu'elle gagne à peu près 736 en moyenne, on a une période ratio aux alentours ici de 35%. Ok ? Si on se situe au niveau du 263, par rapport au prix actuel, 7,560,000, on arrive ici à peu près à 3,47% de rendement. Donc, aujourd'hui, elle gagne beaucoup d'argent, donc elle paye un gros dividende. Mais retenez que si vous voulez y investir, mettez toujours en tête qu'on pourrait avoir tendance à retourner aux alentours de 263 millions. Parce que retenez également qu'il y a un certain niveau d'endettement ici. Ok ? Donc, on est déjà à la limite qu'on pourrait accepter quand on prend en considération ici la dette nette divisé par les bénéfices nets. Ok ? On voit absolument que ce soit payé en moins de 10 ans. Donc, c'est une compagnie, oui, elle peut payer ce dividende, mais uniquement parce qu'elle gagne ses niveaux d'argent. Même le dividende ici, aujourd'hui, ça représente quoi ? Quand on prend le 7,36%, 7 points ici. Donc, quand on prend le 7,560, multiplié par 0,07, celui-ci, 7,5. Donc, elle paye à peu près 585 millions ici en dividende, aujourd'hui. En tout cas, selon ces chiffres-ci. D'accord ? Et si on le prend par rapport à nos périodes de ratio moyen qu'on a ici aux entours de 736. D'accord ? Donc, quand on prend le 5,8,6 divisé par 736, ça donne ici un périodes de ratio ici aux entours de 80%. Ok ? Moi, je dirais, pour une entreprise qui a un niveau d'endettement pareil, il faudrait qu'elle se concentre plutôt sur le remboursement de la dette. D'accord ? Si elle est sous-évaluée, qu'elle rachète ses actions. Ok ? Donc, je dirais ici, je ne pourrais pas dire que l'entreprise est sous-évaluée, mais on va dire qu'elle est correctement évaluée ici. Ok ? Parce que je pense également que 8 fois les bénéfices, c'est quand même très, très bas. Ok ? Donc, je vais me limiter à 10 fois et me dire qu'elle est sous-évaluée en date de... Enfin, elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui sans plus. Elle a les moyens de payer ce dividende-ci, mais également, elle devrait se concentrer sur le remboursement de la dette ici en priorité. Donc, si je veux y investir, je dois mettre en tête qu'elle paie un dividende de 3%. Ok ? Pas de 7,75. En tout cas, j'étais parti pour une vidéo de moins de 10 minutes. Ça fait presque 20 minutes qu'on parle. Donc, on va se limiter là. Un like, un abonnement. Enfin, ça ne sert à rien de vous demander un like, un abonnement. Si vous aimez, vous likez. Si vous n'aimez pas, ce n'est pas plus grave que ça. D'accord ? Donc, n'oubliez pas, vous avez le lien vers la top newsletter en description de la vidéo où on partage généralement des analyses sectorielles. On va se donner rendez-vous sur la prochaine. Si celle-ci vous intéresse, allez au-delà des chiffres. D'accord ? Il faut qu'on prend le business. Compagnie d'assurance, ce n'est pas une blague. Il faut vraiment que le management soit correct. Un management 5 étoiles. Ok ? Parce qu'ici, c'est essentiellement la gestion des risques. Ok ? Et vous ne pourrez pas investir dans une compagnie qui gère essentiellement le risque ici. Et vous ne pouvez pas, avec un management ici, qui n'a pas l'air très, très, très honnête. Je ne dis pas que c'est le cas pour ASN Netherlands. D'accord ? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci. 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 Merci.